Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du Géant de ce samedi, nous serons le 7 septembre et ce sera Vincennes, donc il sera support de réunion principale. Je vous rappelle ce que c'est que le Géant, c'est le jeu phare sponsorisé par mon site partenaire JellyBet. Le principe, je le rappelle, c'est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la réunion, avec généralement de beaux rapports en perspective. Et je rappelle également que vous pouvez fractionner les mises jusqu'à 10 centimes, ce qui peut permettre forcément de multiplier les combinaisons pour un coût qui reste tout à fait raisonnable, tout en faisant évidemment attention, je rappelle que vous avez les conditions de méfiance sur les jeux d'argent en bas de cette vidéo, comme tous les jours. Je rappelle également une nouvelle fois que ce site est sponsorisé par JellyBet. Si vous voulez vous créer un compte, passez par mon lien dans la description de la vidéo, vous avez jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue. Et n'oubliez pas, comme d'habitude aussi, de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter la vidéo également, et de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Allez, sans plus attendre, on va passer au ticket de ce géant. Ce sera un ticket qui coûte 7,20 euros, vous l'avez en bas de l'écran. Et écoutez, il y a 9 courses au programme, il y a des courses intéressantes, pas de gros, gros, gros temps fort, même si on détachera en fin de réunion le prix Emile Wedding. Mais sinon, c'est des courses relativement ouvertes, notamment au début de réunion. Et on commence notamment la première course du programme, le prix de Béziers. Des chevaux de 4 ans qui l'ont pagué les 28 000 euros. 2100 mètres, grande piste, départ, auto-start, ils seront 16 au départ de la course. Je rappelle qu'à l'auto-start, c'est en avance à 9 chevaux en première ligne. Et écoutez, du coup, j'assure avec 3 chevaux dans cette course qu'il reste extrêmement ouverte. 5, quelle prestance ? S'il reste ça, je pense qu'il peut gagner une telle course. Il va débuter à avance à comme une grosse partie des concurrents ici de cette course. Il nous vient du sud-est, du côté de Cannes, présenté par les Frères Martens. Ça semble être un cheval de qualité, mais ça sera ici tout ou rien. J'aime bien moi le 6, Cristobal, présenté par un homme habile. Peter Marie, drivé par François Lagadec, déféré les postérieurs. Pour la première fois de sa carrière, il avait été une fois plaqué et une fois déféré. C'était à Caen au mois d'avril, il s'était classé deuxième. La dernière fois, c'était une rentrée à Bernay, piste en herbe. Après 3 mois et demi d'absence, il avait besoin de reprendre du contact. Cette fois-ci, on le met en mode course avec un bon numéro de 1 à la voiture. Il semble en mesure d'aller au poteau. Et le 9, Kendo du Cherisé, qui sera déféré les 4 pieds avec Eric Raffin. C'est un cheval qui tourne autour du pot actuellement. Et on vient de le déférer les 4 poils la première fois à Châteaubriand. Ça s'est plutôt bien passé le mois dernier en se classant deuxième. Donc il semble être proche de sa course. Dans la deuxième course du programme, c'est le prix de Luzini. Ce sont des 5 ans ont trop monté qu'ils n'ont pas gagné sur 61 000 euros. 2 575 mètres à parcourir sur la grande piste. Et ils seront 12 au départ de la course. J'ai pris tout simplement le plus riche, qui est très bien engagé. Et le 12, Jumbo de l'UNESC, va monter Alexandre Abriva pour le compte de Bruno Marie. Un cheval extrêmement régulier. On ne peut pas lui reprocher grand-chose ces derniers temps. Il vient de gagner sur le forum de Portnichet cet été, le 16 août dernier. Et il semble être en mesure, pour son retour à Vincennes, de très bien faire. Dans la troisième course du programme, le prix de la Roche-Posay. Course E européenne pour des chevaux de 5 ans qui n'ont pas gagné 58 000 euros. Il y aura 2 700 mètres à parcourir sur la grande piste. Ils seront 15 au départ de cette course. Course relativement ouverte. J'aime beaucoup les 2 jokers de cette course. Le 9 jokers de Marzy. Présenté par Emeric Thomas. Il sera déféré des postérieurs. Bon écoutez, il vient de se montrer fautif la dernière fois. En étant déféré les 4 pieds ici même. Le 24 août dernier sur ce tracé. Bon il a bien travaillé en retrait. Auparavant il avait bien gagné au Sable d'Olonne. Bon ça sera un tout ou rien ici. Présenté par un homme habile Emeric Thomas. Et puis le 10 joker de la Brette. Présenté par Nicolas Binet. Piloté par Franck Nivar. Déféré les 4 pieds. Et un cheval lui au contraire qui est extrêmement régulier. On ne peut pas lui reprocher grand chose. Et si ce n'est qu'il manque le petit truc pour gagner. Mais l'avant dernière fois il aurait pu être 3ème. Justement de mon joker de Marzy que j'ai retenu. Donc je pense que ce sont 2 chevaux qui se valent à peu près. Donc ce sera une question de sagesse. Dans la 4ème ça sera la course du KNT Super Top 5. Je vous invite à aller voir ma vidéo pronostique. Pour connaître un peu plus le détail. J'ai pris les 3 premiers de ma sélection. Le 6 Erosibé. Le 7 Oratusella. Et le 14 Hamilton Duham. Dans la 5ème course du programme. Le prix de Montier Ander. Course A européenne. Pour des chevaux de 5 ans qui n'ont pas gagné 225 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. Et ils seront 10 au départ de cette course. J'ai pris un cheval. Le 8 Jason Giniou. Présenté donc par Arnaud Desmottes. Pardon. Qui sera son entraîneur driver. Il sera dépéré des 4 pieds. Le cheval qui reste sur 3 victoires d'affilée. Dont la dernière fois sur ce tracé. Bah écoutez. Voilà. Il a une belle histoire avec ses propriétaires. Notamment la casac de Catherine Emelin. Et bah écoutez. Peu poursuivre sur sa lancée. Et bien attention à lui. Alors désolé. Il y a la musique là. Qui est assez gênante en ce moment. Sur le site Génie. Dans la 6ème course du programme. Le prix Joseph Aveline. C'est une course C. Pour des pouliches de 4 ans. Qui n'ont pas gagné 90 000 euros. Il y aura 2175 mètres à parcourir sur la grande piste. Et elles seront 11 au départ de cette course. Et j'aime beaucoup le 8. Kate Méloise. Présentée par Pierre Beloch. Qu'elle sera plaquée des antérieurs. Déférée des postérieurs. Il faut savoir qu'elle a couru deux fois dans cette configuration. C'est une victoire et une troisième place. Elle avait gagné notamment sur les 2700 mètres de la grande piste. Alors sur cette courte distance. Je pense qu'elle peut s'y adapter. Si elle n'est pas trop loin. Et qu'elle volte bien en partant. Elle a des moyens d'aller dans sa catégorie. Et je pense qu'elle a des moyens de lutter pour les premières places. Dans la septième course du programme. C'est le prix de bagnole sur 16. C'est une course D. Autromonté. Pour des chevaux d'âge. De 8 à 11 ans. Qui n'ont pas gagné 231 000 euros. Il y aura 2175 mètres à parcourir sur la grande piste. Et ils seront 12 au départ de cette course. Et on va faire confiance à celle qui sera la grande favorite. Le 6. Gazelle de Val. Elle a couvue 3 fois Autromonté. 3 victoires. La dernière fois, elle a gagné avec Mathieu Mottier. Sur le parcours des 2007 de la grande piste. Il faudra juste qu'elle volte bien en partant. Et auquel cas ici, elle peut aller assez loin évidemment. Et aller le plus loin possible. Et pourquoi pas donc rester un vaincu Autromonté en cas de course. Dans la huitième course. Le prix Emil Wading. C'est une course A européenne. Pour des 3 ans qui n'ont pas gagné 65 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. Et ils seront 14 au départ de la course. J'aime bien le 12. Little Wings. Présenté par Franck Nivar. Plaqué des 4 pieds. Un vaincu en 2 tentatives dans cette configuration. Attention à elle. Même si elle affronte les poulains. Et puis le 13. Looping Day. Il faut savoir que c'est mon pénalty du jour. Looping Day. Présenté par Sébastien Garato. Drivé par Eric Rafin. Plaqué des 4 pieds lui aussi. On l'a vu la semaine dernière. Courir le prix Jacques Devoulogé. Une préparatoire pour le Criterium des 3 ans. Oui il s'est classé bon 6ème. Là il redescend nettement catégorie. Il est bien engagé au plafond des gains. Et je pense être capable de lutter pour les premières places. Et puis enfin dans la 9ème et la dernière course du programme. C'est le prix d'Aubonne. Une course E pour des chevaux de 8 à 11 ans. Qui n'ont pas gagné 160 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir. Grande piste de départ auto-start. Et ils seront 15 au départ de la course. Et j'ai fait confiance à deux concurrents. Le 2 Go Fast Rock. Qui a déjà bien réussi sur ce tracé. Mais c'était il y a assez longtemps. Il faut remonter à quasiment 3 ans. En ce moment il est en forme le cheval. Présenté par Bertrand Lebeler. Piloté par Yoann Le Bourgeois. Il a gagné 3 de ses 4 dernières sorties. Donc là il revient ici à Vincennes. Sur un tracé de vitesse. Il a déjà convenu par le passé. Attention à lui. Et puis le 8. Jalan Marzy. Pareil elle avait gagné sur ce tracé. Et ça remonte à fin d'année 2022. Je crois. Présenté par Emeric Thomas. Piloté par Eric Raffin. Plaqué des antérieurs. Déféré des postérieurs. Elle part un petit peu à l'extérieur. Mais la dernière fois. On sent qu'elle est vraiment toute proche. D'une victoire ici. Dans cette catégorie. Et pourquoi pas. En ce samedi. En ce début de week-end. Voilà. Pour son retour ici sur un tracé. Voilà un très bon chrono. Qui nous intéresse. Donc pourquoi pas. Pour la retenir assez haut. Voilà les amis. Pour le ticket du chef. Qui coûte donc 7,20 euros. Pour ce prix. Pour ce géant. Donc de ce samedi. Il ne me reste plus qu'encore une fois. Qu'à vous remercier. Qu'à vous s'évit en bonne chance. Pour les paris. Et moi je vous donne rendez-vous. Et bien ce samedi. Pour le géant du dimanche. Qui aura lieu cette fois-ci. Sur les programmes de Paris Longchamp. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et surtout comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada.